C'est ça qu'on dit, c'est aujourd'hui nous sommes du Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire et que d'autres le voient autrement. Nous sommes des Sénégalais qui sommes dans le département de Bignona et que nous manquions de route. C'est par rapport à cette discrimination que nous appelons au président de la République à l'égalité, à la vigilance et au respect des promesses. C'est tout simplement ça, parce que le Fogni ne mérite pas ça. Tu viens au niveau régional, au niveau départemental, une fois dans le Fogni-Règle, tu sens qu'il y a une nette différence par rapport aux autres localités. C'est ça que nous réclamons, c'est ça que nous parlions. Aussi jeune ici, nous parlions au président de la République. On a affaire au président de la République. On ne cesse pas d'audience avec le président de la République, mais nous voudrions que le président de la République nous fasse des choses concrètes. C'est quoi ces choses concrètes ? C'est de nous faire une boucle. Tout simplement qu'il nous fasse une boucle du Fogni, c'est notre principale question. Aïe, aïe ! Alors, il avait promis, il avait promis réhabiliter ces troupes. D'accord, il a promis, on a applaudi, mais on n'a pas vu. Depuis sa province, bientôt deux ans. Maintenant, par rapport à tout ce temps, on n'a jamais vu de centimètres de goudron. Rien d'autre. On est nés dans cette poussière, on a grandi dans cette poussière, et on ne va pas mourir dans cette poussière. Jamais ! Jamais ! Parce que, on se battra pour avoir, pour voir le goudron chez nous. Ça, inshallah, attendez-vous à ça. On va se battre pour qu'il y ait réalisation et qu'on nous fasse un goudron. Tout ça, ça revient au Président de la République. S'il a des gens, il a des représentants, il a des cadres, il est dans l'obligation de contrôler son pays. Parce que le Président, c'est le Président de tous les Sénégalais. Et nous faisons partie du Sénégal. Par rapport à ces autres, c'est ça qu'on fait à son mieux. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on s'adresse au Président de la République. Nous, on s'adresse au Président de la République. C'est uniquement ça notre problème. Nous voudrions une route. Une route bien faite, ce qui est la boucle d'Ephonie. C'est ça, nous demandions des routes parce que le Fognie, économiquement, le Fognie est en bas. Au Président de la République, qu'il écoute nos plaidoyers et qu'il nous fasse la boucle d'Ephonie. C'est ça notre dernier appel.